Bonjour chers immopreneurs, ici Bruno. Alors oui, vous avez bien lu, je vais vous raconter dans cette vidéo l'histoire de ce couple qui s'est fait rembourser par sa banque 20 316 euros. Je regarde mes notes parce que c'est vraiment un chiffre qui m'a étonné. L'histoire de ce couple est très simple. Ils ont souscrit un prêt immobilier pour environ 110 000 euros pour faire une acquisition sur Toulouse. Et quelques années plus tard, ils ont sollicité un service d'avocat spécialisé, un outil que je vais vous présenter et qui est le cœur de cette vidéo, parce qu'ils ont identifié qu'il y avait des erreurs dans le prêt immobilier, des erreurs qui avaient été glissées par la banque et qu'ils avaient la possibilité de faire un recours pour essayer de se faire rembourser une grande partie des intérêts déjà payés. Donc je vais vous montrer rapidement ce cas, mais avant, je voulais juste vous remercier de me suivre sur cette chaîne. C'est très simple, il suffit, ici, lorsque vous êtes sur la vidéo sur YouTube, de cliquer sur abonner. Et puis, pour recevoir les nouvelles vidéos directement, la petite cloche, cliquez sur m'envoyer toutes les notifications. Voilà, pour les nouvelles personnes qui me découvrent aujourd'hui sur cette chaîne, je voulais aussi vous signaler que si vous êtes intéressé par l'investissement immobilier, vous pouvez aller télécharger gratuitement la checklist « Investir en 52 étapes » sur le site investimoclub.com. Vous trouverez le lien sous la vidéo YouTube ou au-dessus si vous regardez cette vidéo sur Facebook. Ici, vous tomberez sur cette page avec une belle image du poster haut en couleur qui est divisée en cinq phases et en six colonnes pour bien investir et ne rien oublier. Il suffire ensuite de télécharger. Et comme je vous l'ai dit, c'est totalement gratuit. Mettez un email, je vous assure que je ne vous spammerai pas. Voilà, cela étant dit, allons directement à l'étude de cas du couple sur Toulouse. Donc voilà précisément, le cas nous dit qu'ils avaient fait un prêt de 95 000, donc avec les différents intérêts, c'est pour ça que je vous disais 110 000 euros, en avril 2003. Et après vérification par le service d'avocat que je vous présentais, il a été retenu des anomalies, notamment calcul des intérêts sur 360 jours au lieu de 365. Absence de période de préfinancement, absence des frais de garantie, absence des frais de tenue de compte et absence des frais d'assurance. Et la sanction appliquée qui a été arrêtée par la Cour d'appel de Toulouse, ici on voit très récemment en avril 2007, c'est l'annuité de la clause de stipulation des intérêts. C'est-à-dire que les intérêts ont été réduits, annulés pour la période entre 2003 et bien 2015, le moment où ce projet a été mis en recours par le cabinet d'avocat. Et en plus des intérêts remboursés, il y a un nouveau taux d'intérêt qui a été appliqué pour le reste du prêt. Au final, au départ, ils avaient 46 000 euros d'intérêts à fournir, à payer à la banque. Après ce recours, plus que 26 000. Donc, on a l'économie ici réalisée de 20 316 euros. Alors, qui est ce cabinet d'avocat ? Eh bien, c'est un cabinet qui est dématérialisé, lerecours.com. Vous trouverez le lien dans les notes de la vidéo. Donc, nous voici sur le site lerecours.com. Eh bien, en plus de ce cas, vous pouvez aller voir directement les autres cas d'école qu'ils présentent de la sorte. Voilà, ici, on voit que la SRL B a gagné 63 000 euros. Ici, la SCI a gagné 167 000 euros. Alors là, c'est sur un gros prêt immobilier de plus d'un million d'euros. Voilà, je vous laisse aller voir. Mais avant d'aller voir, eh bien, vous pouvez vous poser une petite question. Comment ça se fait que la banque rembourse des clients ? Et est-ce que ces erreurs sont fréquentes ? Alors, pour répondre clairement, c'est assez fréquent. Et je vais vous montrer maintenant une infographie. J'adore les infographies, vous le savez. J'en publie également sur le site Investiveau Club. Une infographie qui présente les banques qui font le plus d'erreurs. Alors, peut-être que vous allez reconnaître la banque dans laquelle vous avez vos emprunts immobiliers. Et également, le type d'erreur le plus courant sur lequel vous pourriez faire un recours. Hop, nous voici sur l'infographie. Alors, suite à ici, le marque 2700 dossiers déposés. Eh bien, ils ont déterminé que c'est le crédit foncier qui fait le plus d'erreurs. Ici, ils déterminent 85% des dossiers effectués par le crédit foncier qui sont erronés. Et donc, pour lesquels vous pourriez... Attention, je mets des pincettes et je vais vous en parler juste après. Et donc, vous pourriez contester. Ensuite, deuxième partie de cette infographie. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes ? Eh bien, la numéro 1, c'est l'année bancaire. Donc, en fait, toutes ces erreurs se concentrent sur le TEG, le taux effectif global. Donc, c'est une législation qui oblige les banques à donner un taux qui prend en compte tous les frais afférents à l'emprunt. Donc, c'est les taux d'intérêt, mais c'est aussi tous les frais annexes et comment sont calculés ces frais et actualisés pour donner un chiffre qui peut paraître un peu barbare lorsqu'on va dans le détail, mais qui, de façon simple, permet de comparer plusieurs offres entre elles. Donc, c'est ce que vous avez utilisé pour comparer vos propres offres de prêts immobiliers. Donc, la coutume voulait que dans le monde banquier, l'année soit sur 360 jours au lieu des 365 officiels. Et donc, il y a ça qui perdure un petit peu et ce qui fait que les calculs de TEG sont erronés. Et on le voit, hop, en descendant, c'est dans 43% des cas, l'erreur identifiée dans un dossier provient de cette année bancaire. La deuxième, c'est les coûts liés aux revenus mal évalués et non intégrés. Et le troisième, c'est les frais notariés qui sont mal évalués. Oui, parce que vous savez qu'en fait un emprunt, il y a les frais d'intérêt qui sont hypothétiquement calculés pour vous donner l'enveloppe globale du prêt à souscrire. Et donc, souvent, c'est mal estimé. Et donc, cela crée une erreur dans le TEG. Alors voilà, je vous ai présenté la solution, le côté positif pour un investisseur immobilier de faire recours à sa banque. Attention à utiliser avec parsimony parce que ce type de CG en justice peut se retourner contre vous. Et puis également, vous pouvez vous attirer les foudres de l'établissement bancaire et peut-être potentiellement d'autres établissements bancaires si vous voulez faire de futures opérations. Mais ce que je voulais dire, c'est que sur ce site, il y a aussi des choses négatives. C'est notamment la solution recours contre le bail commercial. Si vous avez investi dans un commerce et que vous avez un bail qui est un peu bancal, il se peut que votre locataire trouve ce site et fasse appel aux avocats de l'eurocours.com pour se retourner contre vous. Et puis là, on voit aussi qu'il y a bientôt disponible, c'est marqué ici, une solution sur l'encadrement des loyers. Puisque vous le savez, dans certaines grosses métropoles, Paris, Lille notamment pour l'instant, il y a un encadrement des loyers. Mais cet encadrement n'est pas très bien respecté par les propriétaires. Bon, je ne jugerai pas sur ce point-là. Mais en tout cas, le site va proposer aux locataires de se recorder contre les propriétaires. Donc faites attention, ça pourrait être un retour de bâton contre vous. Voilà, c'était tout pour la présentation de cet outil du jour. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu. Surtout si vous avez déjà eu une expérience de recours contre une banque ou si vous connaissez quelqu'un qui a déjà fait cette procédure, marquez dans les commentaires. Ça me ferait vraiment plaisir de savoir comment ça s'est passé dans les détails et puis quel a été l'après-recours. Et puis si vous voulez en savoir plus sur les techniques au niveau de l'emprunt immobilier, je vous conseille une vidéo qui va s'afficher ici sur un montage un petit peu particulier. Voilà, je vous dis à très bientôt. C'était Bruno. Sous-titrage Société Radio-Canada